En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là pour ce temps de l'ex-divinat. Et vraiment que le Seigneur envoie son Esprit Saint sur nous pour nous ouvrir à la compréhension des Écritures, pour comprendre le mystère de Dieu. Et aussi que la Vierge Marie intercède pour nous, qu'elle nous aide vraiment à avoir un cœur de profondeur, de méditation, de recueillement pour garder la parole de Dieu, pour pouvoir la vivre et la témoigner. Et on se, 17 avril, samedi 17 avril, d'une façon pas spéciale, nous racontons la Vierge Marie parce que chaque samedi, on contemple la Vierge Marie, on la prie, qu'elle vraiment nous enseigne à être des hommes et des femmes de la parole. Non pas de donner la parole, mais des hommes qui vivent la parole, qui sont habités par la parole, qui sont conduits par la parole de Dieu. La première lecture d'aujourd'hui, c'est l'Acte des Apôtres, chapitre 6, versets 1 à 7. En ce jour-là, comme le nombre de disciples augmentait, il y eut des murmures chez les hélénistes contre les hébreux. Dans le service quotidien, disait-il, on négligeait leurs veuves. Les douze convoquèrent alors l'assemblée des disciples et leur dirent, « Il ne sait pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt parmi vous, frères, sept hommes de bonne réputation, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les proposerons à cet office. Quant à nous, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » La proposition pute à toute l'assemblée. Ils l'ont choisie Étienne, en rempli de foi et de l'Esprit-Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timo, Parmenas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. On les présenta aux apôtres et, après avoir prié, ils leur imposèrent les mains et la parole de Dieu croissait. Le nombre de disciples augmentait considérablement à Jérusalem. Il y a une multitude de prêtres obéissaient à la foi. C'est très beau. On voit, après le Pâques, on rentre sur les actes des apôtres pour nous montrer comment c'est la dynamique de la vie de l'Église. La vie de l'Église, elle part du mystère pascal. Ça veut dire le mystère de la puissance, de la mort et de la résurrection du Christ que doit conduire toute l'Église. Jésus, qui, au matin de Pâques, souffle dans la paix, dans l'Esprit-Saint. C'est ce mouvement que le Seigneur veut engendrer dans la vie et dans la vie de toute l'Église pour la faire grandir, parce que c'est ça que nous voyons. Il y a des persécutions, il y a des difficultés, mais l'Église, elle grandit. Elle commence à se structurer. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. Il a eu une difficulté parce que le nombre de disciples a augmenté. Il fallait mettre un peu de l'ordre, mettre de l'organisation. Et qu'est-ce que Pierre va dire? Il va dire, mais ce n'est pas possible qu'on continue à servir les tables, la parole de Dieu. On fait tout en même temps. C'est le bazar, c'est la confusion. On va s'organiser. On va choisir des hommes, cet homme rempli de l'Esprit-Saint et de la sagesse qui va faire ce service de la charité, que nous appelons les diacres. Dans l'Église, il y a des diacres permanents. Ça veut dire que ce sont des diacres, des hommes qui sont souvent même mariés, qui se mettent au service de l'Église pour la charité, pour amener la communion aux malades, d'aider les prêtres aussi, dans le service de la vie de la paroisse. Mais c'est surtout le service de la charité, aussi au service de la parole de Dieu. Il y a aussi des sacrements de baptême, et aussi d'amener la communion aux malades. Mais c'est cela que nous voyons ici. Et qu'est-ce qui se passe? Les apôtres disent comme ça. Quant à nous, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ça veut dire que nous devons être assidus à la prière et au service de la parole pour conduire le peuple parce que nous ne sommes pas une organisation du monde. Nous sommes l'Église, nous sommes l'Église du Christ qui doit être soumise à la volonté de Dieu. Cette vie de prière, le service de la parole, c'est pour recevoir de Dieu, pour nourrir les âmes, pour fortifier l'Église, pour la faire grandir et avancer. Qu'est-ce que c'est le danger parfois dans certains endroits de l'Église? Ou parfois les choses marchent comme une association mondaine. Il n'y a pas de rien de spirituel, rien. Il manque l'esprit, il manque la spiritualité. Et ça, c'est très grave. Parce que cela, ça va finir en rien. Et parfois, on voit certains endroits dans l'Église que c'est comme ça. On ne peut pas oublier que nous sommes soumis à l'Esprit et à la parole de Dieu. Et pour cela, la prière qu'on nous dit ici, la parole de Dieu. Et cette proposition a été inspirée. Tout le monde a aimé et ils ont choisi cet homme ici pour ses services. Et qu'est-ce qui se passe tout de suite après? Regardez. Une bonne inspiration produit des bons fruits. Et la parole de Dieu croissait, le nombre de disciples augmentait considérablement à Jérusalem. Une multitude de prêtres obéissaient à la foi. Ça veut dire des juifs, des prêtres juifs, des grands prêtres, qui sont convertis aussi, qui sont unis aux apôtres et aux disciples de Jésus. L'Église grandit. C'est magnifique. La parole grandit. L'Église grandit aussi. Plus la parole de Dieu, plus les conversions. C'est très beau. C'est cela que nous faut vivre aussi. OK? Maintenant, l'Epsomme d'aujourd'hui. L'Epsomme 33. Créez des joies les justes pour le Seigneur au cœur droit convient la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la harpe. Jouez pour lui sur la lyre à des cordes. Droite est la parole du Seigneur et toute son œuvre est vérité. Et chérie, la justice est le droit. De l'amour du Seigneur la terre est pleine. Voici, l'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent son amour pour préserver leur âme de la mort et les faire vivre autant de la famine. Regardez. Au cœur droit convient la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la harpe. Regardez. L'attitude, d'abord, regardez, l'attitude spirituelle. Rendez grâce au Seigneur. Le cœur droit, ça veut dire que le cœur est tourné vers Dieu. Après, la droite est la parole du Seigneur. La droite, elle est en toute son œuvre et la vérité. L'œuvre vient, vient dans nos cœurs. Fait son travail en nous. De l'amour du Seigneur, la terre est pleine. Mais l'amour du Seigneur, la terre est pleine de l'amour du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens. Ce n'est pas seulement dans le vent. La terre est pleine de l'amour de Dieu à cause des chrétiens. Toi, moi, tous les autres. Recevons cette parole du Seigneur, nous recevons cet amour du Seigneur et nous sommes là au milieu du monde pour témoigner. Et après, il dit, le Seigneur est sur ce qu'il craigne, sur ce qu'il espère son amour. Le Seigneur est sur nous. Le Seigneur est sur nous. Il nous regarde. Il nous regarde avec un regard bienveillant, toujours. Le Seigneur nous regarde avec un regard bienveillant, avec un amour toujours. Et à partir du regard de Dieu, il doit changer aussi notre regard envers les autres aussi pour que nous puissions communiquer l'amour de Dieu, pour que nous puissions communiquer sa grâce, pour que nous puissions communiquer son amour. OK? Et par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 6, verset 16 à 21. « Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent à la mer et montant en bateau, il se rendait de l'autre côté de la mer à Capharnaüm. Il faisait déjà nuit. Jésus n'était pas encore venu les rejoindre. Et la mer, comme soufflait un grand vent, se soulevait. Ils avaient ramé environ 25 ou 30 stades quand ils voient Jésus marcher sur la mer et s'approcher du bateau. Ils eurent peur, mais il leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils étaient disposés à les prendre dans le bateau, mais aussitôt, le bateau toucha terre là où ils se rendaient. Regardez un petit évangile aujourd'hui. On dit « C'est le soir revenu. » Jésus monte, les disciples montrent dans un bateau, ils vont passer de l'autre côté de la mer à Capharnaüm. Après avoir Jésus multiplié les pains hier, on voit que c'était l'évangile d'hier. Maintenant, ils traversent la mer. Regardez, c'est toujours la dynamique. Les choses en Dieu ne sont pas arrêtées. Et ici, on voit qu'ils commencent à ramer, ils sont dans la mer, le vent, la tempête, ils sont angoissés, ils sont désespérés. Mais qu'est-ce qui se passe ? Jésus vient toujours à notre rencontre. Jésus n'est pas jamais loin de nous. Il s'approche. Jésus s'approche. Il dit « Ils avaient ramé environ 25 ou 30 stades. Et Jésus s'approche du bateau et ils eurent peur. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Ils ont commencé à crier. Ils avaient peur. Et Jésus va dire « C'est moi, n'ayez pas peur. » Comment ils vont garder la paix ? Ils vont garder la paix. Regardez ça, c'est un secret. Pour garder la paix, il faut écouter Jésus. Il faut écouter sa parole. « N'ayez pas peur. C'est moi, n'ayez pas peur. » Et après, la paix revient. Ils étaient disposés à les prendre dans le bateau. Mais aussitôt le bateau touche à terre là où ils se rendaient. Ça veut dire que Jésus n'est même pas entré dans le bateau. Ils ont fait tous les chemins. Jésus veut montrer même dans les difficultés, dans notre vie, je suis toujours là de proche de vous. Et vous allez toucher l'autre bord. Vous allez arriver à votre port, à la bonne destinée de votre vie. Et surtout, pour nous, la bonne destinée de notre vie, c'est le ciel et la vie éternelle. C'est cela qu'il ne faut pas perdre. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, le Concile Vatican II, la liturgie, actualisation du mystère pascal. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et souvent, dans le passé, il a parlé à nos pères par les prophètes sous des formes fragmentaires et variées. Lorsqu'est venue la plénitude des temps, il a envoyé son Fils, les verbes faits chair, consacrés par l'onction du Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, comme les médecins de la chair et de l'esprit, les médiateurs entre Dieu et les hommes. Car c'est son humanité dans l'unique personne du Verbe qui fut instrument de notre salut. C'est pourquoi dans le Christ est apparue la parfaite rançon de notre réconciliation et la plénitude du culte divin nous a été accordée. Cette œuvre de la rédemption des hommes et de la parfaite glorification de Dieu avait eu pour prélude les merveilles de Dieu dans le peuple de l'ancienne Alliance. Mais c'est le Christ qui l'a accomplie, principalement par le mystère pascal de sa bienheureuse passion, de sa résurrection de ce jour des morts et de son ascension dans la gloire. Par lui, en mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. Car c'est du côté du Christ endormi sur la croix qu'est né l'admirable sacrement de l'Église toute entière. C'est ainsi que par le baptême, les hommes sont greffés sur le mystère pascal. Mort avec lui, enseveli avec lui, ressuscité avec lui et reçoivent l'esprit d'adoption des fils par lesquels nous crions vers le Père en l'appelant Abba, ça veut dire Père. Et ils deviennent ces vrais adorateurs que recherche le Père. Jamais dans la suite, l'Église n'a omis de se réunir pour célébrer le mystère pascal. En lisant dans toute l'Écriture ce qui concernait en célébrant l'Eucharistie dans laquelle sont rendus présents la victoire et le triomphe de sa mort et par la même en rendant grâce à Dieu pour son don ineffable dans le Christ Jésus pour qu'il soit chanté sa gloire. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les Matthieu de Pio de la Vierge Marie. Les Deux puissants vous bénissent et vous gardent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Sous-titrage